La presse a un rôle important pendant la guerre des moures, il va y avoir de regroupement pour les africanaires et d'un rôle un peu plus extérieur pour la presse un peu trop forte mais quand même un rôle politique important. Et la situation va aller en se modulant, en évoluant au rythme là aussi des choses de la vie politique. Et pendant la période de l'apartheid, d'après 1948, après la crise du pouvoir par le parti national, et jusqu'en 1994, là il y a effectivement ceux qui évoluent le plus, les journaux qui évolueront le plus, ce sont les journaux africanaires. C'est une presse extrêmement intéressante parce que c'est une presse à la fois très intellectuelle et avec son côté très basique, très roots, mais elle est toujours dans le débat politique. Et on va voir apparaître dans les années 80, au milieu des années 80, alors que la situation dans les taux de chiffres est très très critique, que la violence est à ma quotidienne. On va voir des journaux comme le Grand Daily Mail, qui est un journal donc en anglais, mais d'Ominence, africans, ce sont des gens, ces initiateurs sont africans. D'ailleurs, très souvent on retrouve des pages anglaises, des pages africaines, africans, dans ces journaux-là, qui vont prendre une part très importante dans la lutte contre l'apartheid. Alors, dans un premier temps, à côté de ce qu'on appelait à l'époque le Parti démocratique, qui est devenu aujourd'hui l'Alliance démocratique, c'est-à-dire un parti blanc, mais qui était représenté à l'ANC. Et c'est sur la base de la lutte contre l'apartheid que finalement, il va se faire une espèce de fusion, pas complète, une petite sorte de fusion entre la presse anglophone et la presse africanère, à la presse africainiste. C'est sur la base, sous la pression des luttes contre l'apartheid, de la lutte contre le régime raciste. Pour arriver en 94, où on a, bon, alors que, bon, on avait vu sur le champ politique, par exemple, les anglophones étaient beaucoup plus en avance par rapport à l'intégration des droits dans une société post-apartheid, alors que les africanères ont mis plus de temps à réaliser cette nécessité que les anglophones. Bon, après 94, il y a un peu de même qui va se passer, qui est assez intéressant à analyser, et qui est, dont on peut dire, qui est en train de disparaître, mais seulement maintenant, seulement 15 ans après, mais en 94, il y a une véritable auto-censure des journalistes. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun, les journalistes sont majoritairement blancs, évidemment, ils sont, à part un journal, qui était le Sowetan, qui était un vieux journal africain, et qui était destiné à la communauté noire, mais vraiment destiné, en plus, dans ce que ça a le plus horrible. C'est-à-dire que, donc, c'était un journal, parce que c'était pour les noirs, c'était un journal, bon, peu intéressant, c'est-à-dire qui était souvent, très souvent manipulé par le pouvoir blanc, à l'époque, etc. Et donc, les journalistes sont majoritairement, très majoritairement blancs. Et là, après 94, il y a une telle pression de la situation, des événements, évidemment, et surtout de la personnalité de Mandela, et que personne ne va oser dire quoi que ce soit contre Mandela, bien sûr, mais aussi contre l'ALC, alors que, bon, avant 94, il y avait quand même tout un mouvement de critique. Et cette situation va durer, en fait, toute la présidence Mandela, jusqu'en 99, où on va voir, en 99, l'arrivée de Béky au pouvoir, qui n'est pas à l'unanimité en Afrique du Sud, on va voir se dessiner différentes tendances, et des journalistes, des journaux qui vont devenir un peu, d'une certaine manière, non pas des journaux d'opposition, il ne faut pas dire qu'il y a des journaux d'opposition, aujourd'hui, en Afrique du Sud, mais des journaux plus critiques, comme le Wikimail, qui est du groupe de Guardian, indépendante, en britannique, etc., qui est d'ailleurs très lié, qui est lié au Guardian britannique, un peu moins maintenant, mais qui n'avait juste une existence, en tant qu'abdomadaire, très fort en Afrique du Sud, que par son alliance aussi, parle beaucoup par son alliance avec le Guardian britannique. Alors, voilà, donc la situation a changé un petit peu, avec l'arrivée de Béki au pouvoir, et ce, d'autant plus que Béki, est finalement le premier qui a manifesté quelques vraisités de mettre un peu la presse sud-africaine sur sa coude. Il y a eu quelques tentatives de mettre en place des lois, qui auraient été des petits barrages, pour avoir une pensée libre, etc., c'est-à-dire que, alors, on ne disait jamais qu'il ne faut pas parler contre Béki ou des choses comme ça, mais on n'avait pas l'obligé, il a essayé de mettre en place des mesures qui restreindraient la liberté dans le sens où la presse publierait, par exemple, des informations non vérifiées. Alors, bon, il ne faut pas qu'il paraît comme ça, d'évidence, il ne faut pas travailler comme ça, mais en même temps, c'était aussi la porte ouverte à une mise en surveillance ou surveillance de la presse. Alors, bon, ça, ça a été balayé, ça a été balayé grâce à des associations qui existent, il y a des associations assez fortes, il y a d'abord les syndicats, il y a une grosse syndicalisation chez les journalistes, et puis des associations, à la fois des regroupements de rédacteurs, des choses comme ça, à Saint-Neuf, etc., il y a le MISA, qui est le rebondement de journalistes à l'échelle de l'Afrique australe, qui ont joué un rôle de contre-pouvoir et de riposte, qui a été assez efficace puisque ces lois n'ont jamais vu le jour, finalement. Donc, on est arrivé, après 1994, dans la situation actuelle où il y a une prise extrêmement diversifiée, où pour l'Afrique du Sud, seulement il y a 29 quotidiens, il y a 29 organes en langue anglaise, et il y en a 4 à l'Africante, 2 en Zoulou et 1 en Proussin. Donc, avec une multitude, vraiment une multitude, ça c'est des organes nationaux, mais il y a une multitude de journaux régionaux, etc., mais qui souvent sont les sous-journaux d'organes nationaux avec des éditions spéciales pour la région, pour la région, et c'est le cas notamment du groupe Star, qui est le groupe NASPER, et qui est dans toutes les provinces, a son organe régional, mais en fait, c'est une remise en page de ce qui a été de l'organe national avec des pages régionales. Voilà. Donc, tous les groupes de presse, tous les groupes de presse sont liés en Afrique du Sud avec des groupes internationaux. Il n'y a pas de groupe de presse locaux, y compris le Sowetan, qui est passé. Alors, les journaux passent beaucoup d'une main à l'autre, ça dépend aussi. Alors ça, ça recouvre aussi certains rapports aux forces politiques, mais aussi dans la région de l'Afrique australe. C'est-à-dire que, par exemple, un journal comme le Sowetan, il peut passer, passer sous l'ASPER, comme maintenant, il est avec le PIS-NASD, ensuite il a été, etc. Il y a un jeu de chaises musicales, mais dans la politique sud-africaine, on aime beaucoup les chaises musicales, et on le voit pas seulement dans la presse, mais aussi dans d'autres aspects de la vie politique. Alors, le contrôle de l'État, le contrôle de l'État, il n'y a pas, tout est vraiment complètement privé du sud. C'est vraiment, c'est, il n'y a aucune amie de l'État, en tout cas, il y a peut-être des soutiens, il y a certainement des soutiens de l'État, mais c'est de l'intime de ceux qu'on connaît aujourd'hui en Europe, aux États-Unis. L'État certainement a certains groupes, etc. Et les groupes sont vraiment absolument indépendants de l'État, et ils sont, en revanche, complètement soumis à la loi du marché. Alors, la publicité joue évidemment un grand rôle, mais il n'y a pas de répression de publicité avec des organismes, avec des sociétés parastatales, les par-sociétés d'État, que l'on peut voir dans la manière dont le décrit c'est dit, mais c'est clair que la loi du marché est quelquefois assez dictatoriale, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup des journalistes qui sont, qui doivent rendre des comptes à des directions internationales, en termes tout à fait inhabituels en Afrique, et puis avec des sanctions à la clé, c'est-à-dire que, bon, il y en a qui perdent leur poste, il y a des nominations qui sont faites, non pas en fonction d'intérêts locaux, mais en fonction d'intérêts du marché international, et dont on a ou même des rapports de forces géopolitiques internationales. Donc la presse, elle n'est pas du tout encadrée par un projet national, mais beaucoup plus par un projet, même pas régional, mais beaucoup plus par des impératifs géopolitiques internationaux. Alors, la formation, donc la formation pour prendre le temps de l'Ossédic, la formation, c'est vrai qu'il n'y a rien à dire, aussi bien au Botswana, enfin dans les pays, dans tous les pays de la région de l'Afrique australe, de la SADEC en tout cas, il y a une formation qui est extrêmement sérieuse des journalistes avec un enseignement qui est fait par des gens qui viennent d'Angleterre, des Etats-Unis, etc., aussi bien dans la presse écrite que dans la presse audiovisuelle et pour les photographes de la même manière. Alors, il y a eu, sur la mission de la formation, il y a eu une grande étape, ça a été l'arrivée et l'émergence des journalistes de la communauté noire dans l'ensemble des organes de presse. Et là aussi, il y a eu un peu la même attitude de ce qui s'est passé dans les entreprises, c'est-à-dire qu'il y a eu d'abord l'affirmative action, c'est-à-dire qu'on a toujours privilégié un noir, une femme pour des postes de journalisme quand il y avait le choix, etc. Et puis, il y a eu une prise en charge très forte et très sincère, très sincère, parce qu'on était dans ce grand mouvement d'après 1994, etc., des journalistes blancs pour former des journalistes noirs. Aujourd'hui, on peut dire que c'est plus encore que la presse et presque, pas complètement, évidemment, mais presque à l'image de la société sud-africaine, c'est-à-dire qu'il y a une majorité de journalistes noirs maintenant, si on prend l'ensemble de l'église, y compris pour la presse africanaire, ce qui est intéressant à remarquer. Et d'ailleurs, il y a un album qui s'appelle City Press qui fait partie du groupe qui est rattaché au BILD qui est le journal leader de la presse africanaire et qui est un journal extrêmement lu dans la communauté noire.